Euh... Alors ! Bienvenue sur l'Azerator Télévision, je vais éternuer en quelques secondes, attention ! Hein ? Ouais, je disais quoi ? Je disais éditeur, éditeur de map. Aujourd'hui nouvelle map. Alors aujourd'hui mesdames et messieurs, nouvelle carte sur l'Azerator Trackmania Cup, on en a actuellement 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. MAIS ! En fait on en a pas 9, parce que ça, c'est pas une carte. Donc je vais ouvrir mon fichier et supprimer cette carte qui s'appelle Monstre en Attente, qui était un truc temporaire. Donc en fait y'a 8 maps. Salut Skjok ! Merci de ton sub. On a 8 maps, mon objectif c'était de faire au moins 13, 14, 15 maps. Et il nous reste 2 semaines de mapping. Ce qui est marrant c'est que je viens de clip le bug de musique mais il disparaît. Oui parce que ça doit venir du player et pas du signal qui est envoyé. Donc c'est pour ça que c'est très bizarre. Bref, il nous reste 2 semaines de mapping. Pourquoi il nous reste 2 semaines de mapping ? Puisque je vous ai dit que les inscriptions c'était... Les inscriptions à la compétition c'est le 27. Donc c'est samedi prochain. Pas le samedi là qui arrive, parce que ce samedi qui arrive on est le 20. Mais le samedi prochain on est le 27. Et le 27 c'est le jour des inscriptions. Et j'avais dit que le jour des inscriptions, les maps seraient toutes terminées. Mais néanmoins j'aimerais quand même terminer avant. Là il nous reste cette session de mapping. Demain on a une grosse session de mapping aussi. Et la semaine prochaine je pense que lundi, mardi, mercredi on fera du mapping. Et jeudi, vendredi on arrêtera. Comme ça toutes les maps seront terminées le 24. Et voilà. Sachant que dans ces maps il n'y a pas encore les maps de défis. Que je pense que je ferais entre les qualifications online et la finale du 1er juillet. Donc entre le 3 juin et le 1er juillet je ferais les maps des défis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu peux refaire les maps d'hier ? Bah non. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et voilà. Donc du coup j'aimerais en profiter pour essayer de faire un peu plus de cartes cette année. Comme ça on pourrait... Je pourrais décider d'un map pack qui contient moins de cartes qu'il y en a qui sont prévues à la base. C'est à dire que pour un map pack il faudrait qu'il y ait 13 maps. Je pense 12-13 maps. Et donc ce serait bien qu'on en ait 15-16-17. Histoire qu'on puisse éliminer celles qui sont peut-être un peu moins bonnes. Parce que j'ai conscience que toutes les cartes ne sont pas excellentes. Même si elles sont absolument formidables. Elles ne sont pas toutes excellentes. Par contre elles sont toutes parfaites. Ce qui est bizarre mais qui est vrai. Alors... Euh... Oui. Alors oui. On va faire un départ où on doit partir à l'envers. Voilà je sais pas pourquoi. Alors j'ai rien de prévu. C'est marrant parce que tout à l'heure quelqu'un sur le live disait Alors Zerator t'as prévu quoi aujourd'hui pour les maps et tout ? Mais en fait j'ai rien de prévu. Jamais. C'est aussi ça. En fait je me force à ne rien prévoir. Et comme ça on peut avoir quelque chose qui est un peu plus... Un peu plus agréable. Alors je sais ce qu'on va faire. On va partir sur un... Ouais 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 ouais. On va faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Avec un départ en arrière. Mais un checkpoint au milieu histoire d'être bien obligé d'aller en arrière. Hein. Voilà. Arkahan s'abonne à la Zerator TV. Merci pour ton sub. Merci beaucoup. Est-ce que là ça fonctionne si on va en arrière ? Je sais pas. Je sais pas. Voyons voir. Ah ! Ah c'est pas mal ça comme début. Alors j'annule ce que j'ai dit. Pas de départ en arrière. On va essayer de... En fait le problème si je fais ça. C'est que là je me dis ouais ça serait cool. On pourrait mettre une route et tout. Même en mix mapping faire ça. Mais le problème c'est que les pros ils feront pas ça. Ils trouveront un moyen de faire autre chose. Bizarre. T'as pas pubé Zerator. Ah ouais ? Bon c'est pas grave. Tu donnes des cours de mapping sur Egg One School ? Enorme. Zorex. Ouais ouais bien sûr. Ouais c'est prévu ouais les cours de mapping. Pour la CDRT Trackmania Cup uniquement. Le saviez-vous un stream de Trackmania éveille une hormone qui provoque un désir fou de donner des sommes astronomiques d'argent ? Ah ouais ? Trop bien. Bah ça m'arrange. Euh oui. Mix mapping mapping aérien. Pouélo. 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 Oups. Aliocha1 s'abonne à Lazerator TV. On peut pas aller plus haut. Ouais on est d'accord. Merci beaucoup pour ton sub. Aliocha1. Par contre on peut enterrer un peu ce bloc là. Il me semble. Voilà. C'est à dire que si je fais ça et que je l'enterre un peu. Voilà. On peut un peu l'enterrer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va un petit peu l'enterrer. Mais voilà. Alors ça c'est le problème. C'est à dire que. J'ai l'impression que. Regardez ça bug. Là il est en haut d'accord. Ou alors je le mets. J'ai l'impression que. C'est bizarre. C'est bizarre ce truc. Enfin bon. Là il est un peu trop en l'air. Là il est un peu trop en l'air. Mais euh. Je veux pas le mettre là de façon. En vrai je veux pas le mettre là. Je voudrais le mettre un petit peu plus bas. Genre là par exemple. Et comme ça on peut mettre le. L'arrondi. L'arrondi par dessus. Donc celui-là normalement. Il me semble. Normalement c'est ça. Ah c'est celui-là. Salut Rin51. Merci pour ton sub à la Zerator Télévision. Merci beaucoup. Ah c'est pas mal. C'est pas mal comme début. Euh. C'est pas mal comme début. On va mettre des checkpoints. Pour être obligé de passer par là bien sûr. Et on pourrait faire donc une route à la fin. Alors ça donnerait quoi une route à la fin ? Est-ce que ça fait quand même la même chute ? J'aime bien ce début un peu euh. Un peu bizarre. Faut juste voir ce que ça fait si on met une route. Un. Ah 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 ah. Ok nickel. Donc là ce qui serait pas mal. Ok je sais ce qu'on va faire. Là ce qui serait pas mal. C'est de faire un truc où on divise les routes voilà en deux. On divise la route en deux. Euh. Plutôt comme ça. Voilà du coup. Attends. Hop. Hop. Et donc il faudrait mettre un checkpoint ici. Checkpoint ici. Et ensuite un autre checkpoint genre là. Ou alors attendez. On fait un truc comme ça. On revient. Et là on met un checkpoint. Ah mais on a peut-être pas la place. Ah si on a la place. Ah non on a pas la place comme on peut pas tourner. Ah ok. Bon c'est pas grave. On part par là. Voilà. Et là c'est pas mal. Comme ça t'es obligé d'aller jusque là. En reculant. Et on va mettre un petit checkpoint en l'air. Petit checkpoint en l'air. Genre euh. Genre là comme ça. Et puis un. Et puis un là comme ça. Voilà. Hop. Donc là. Ah peut-être on va se le prendre. Ouais non on va se le prendre je pense. Ah non. Ok. Comme ça là tu recules jusqu'au checkpoint. Hop. Et t'avances. Et c'est reparti. On y va. Bon vous êtes conscients que jusqu'à là il n'y a rien de compliqué dans la carte. Evidemment. Alors ça fait quoi si on essaye de contrôler un petit peu sa chute. Je sais pas si on peut. Parce qu'après y'a peut-être des mecs qui essaieront de faire un truc. Bon. Qui le feront mieux que moi mais. Qui peut-être trouveront un intérêt. A faire un. Peut-être un départ comme ça. Ah ouais mais la chute est plus difficile. Elle est plus difficile. Après better restart au CP je suis d'accord. Hop. Voilà. C'est sûrement ça qui sera fait. J'aime déjà cette map. Ah bah oui bien sûr. Ok. Bon je pense que c'est comme ça qu'elle sera faite. Alors si je touche absolument à rien. Une fois que j'arrive au sol. Il se passe quoi ? Ou alors ils essaieront de se retourner. Attendez. Je fais des essais hein. Je fais des essais. Les bruits parfaits. C'est-à-dire que là si on fait ça. On part comme ça. Ace of speeds. Merci pour ton sub. Et que là je fais comme ça et que je repars. Merci beaucoup pour ton sub. The Ace of speed. The Ace of speed. The Ace of speed. Ok. Euh d'accord. Bah ça me parait bien hein. Ça me parait être un bon début. Alors je vais mettre un petit poteau sinon j'oublierai. Sinon j'oublierai. Ça va m'énerver. Vous me connaissez hein. Je suis énervé quand j'oublie les poteaux. Ah ! Il manque le... Hop. Voilà. Formidable. Comme ça elle tient. Comme ça elle tient. Et tout le monde est extrêmement content. Bon alors c'est pas mal non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? C'est une map made in Zerator. Bah oui. Bien sûr. Alors on va faire... Alors c'est marrant parce que j'ai vu un commentaire. En fait j'ai pensé à un truc et j'ai lu ce que j'ai pensé en même temps. Donc peut-être de la télépathie je ne sais pas. Quelqu'un a mis dans le chat qu'un truc que je voulais faire. C'est que quelqu'un a dit ça manque de dirt dégueu dans cette cup. Go en mettre. Et justement je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit peu de dirt dégueu dans ce championnat. Donc il faut en faire. Moi j'aime bien dire championnat ça fait pro. Donc on va faire ça. On va rentrer dans de la dirt dégueu avec un petit saut. Alors attention parce que comme d'habitude il faut qu'on puisse le faire en partant du checkpoint. Voilà. Et on va essayer de faire dans cette carte ce que vous voulez qu'il soit dans la cup depuis pas mal de temps. C'est à dire des cuts qu'on peut choisir. Enfin je veux dire des cuts qu'on peut prendre si jamais on a envie de prendre le risque. Des cuts risqués. Des cuts c'est risqué. Evidemment. Nouvelle rampe en 9.2. Euh oui oui bien sûr. 9.2. Attends 9.2. 9.2. 9.2. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontais ? En 9.2. Nouvelle rampe en 9.2. Comment ça ? Attendez y'a des nouveaux trucs. À moins qu'on parle pas de la même chose mais euh... Mais là voilà. Euh... Bref. Bref, bref, bref. La dirt dégueu. Bien sûr. La dirt dégueu. La dirt dégueu c'est important. La dirt dégueulasse. On va faire donc une sorte de voilà de parcours. Une sorte de parcours en dirt dégueu évidemment. Qui bien sûr nous amènera à un autre point de la carte. Où on pourrait peut-être prendre un cut. Voilà. Une sorte de U. Une sorte de U où on fera un tournant comme ça. C'est trop bien qu'on voit la souris maintenant sur Trackmania. Je suis vraiment refait. Je suis vraiment refait. Ça c'est vraiment sympa. Voilà. Et là on trouvera... Ah mais non on peut pas faire ça. Parce que si on fait ça. Vu que c'est pas large de 3. On pourra rien mettre au milieu. Donc ça ça m'embête. Euh... Donc au plus on va repartir. Non on fera la sortie ici. On fera la sortie ici. Alors maintenant la dirt dégueu. Alors la dirt dégueu. Plusieurs choix. Plusieurs possibilités. Euh... Evidemment on a les blocs blancs. Qui sont un petit peu plus en hauteur que les blocs rouges. Qui sont vraiment véritablement au sol. Donc deux possibilités. Euh... Bien sûr. Mais... On pourrait se dire que... Je sais pas combien ils seront de vitesse là. Les joueurs qui sont très très forts au jeu vidéo. Mais euh... On pourrait peut-être faire une sorte de virage. Hein. Un grand virage. Un grand virage. Par contre là tu vas me faire le plaisir de mettre ça en mix mapping. Parce que là faut pas déconner au bout d'un. Hein. Euh... Je veux bien être sympa. Mais après faut que chacun mette des efforts. Tu vas faire un stream sur la présentation de Trackmania Lagoon. Très peu probable Smokey. Là je me concentre sur Trackmania Stadium. Pour la cup. Donc euh... C'est très peu probable. Je voulais prendre une place pour le Hellfest. Et bah y'a plus de place. Du coup je viendrai à Lyon le 1er juillet. Merci pour ce tuto mapping. Euh... Ravi de te voir à la Trackmania Cup. Dommage que ça soit un sacrifice pour toi. Mais euh... J'espère que tu t'amuseras bien. Quand même. Attendez là je vois des panneaux Ubisoft. C'est pas... Non c'est pas skinnable. C'est pas skinnable malheureusement. Alors là je vous mets pas de barrières hein. Je vous mets pas de barrières. Je veux que chacun mette des efforts j'ai dit. Ouais désolé. Je vous mets pas de barrières. Alors là ce qui serait pas mal c'est que Le mec hyper chaud il est assez de vitesse pour sauter et aller là-bas. Mais je sais pas combien il y en aura de vitesse en partant de ce checkpoint. On va essayer de voir. Essayons de voir. Ouais que chacun mette des efforts j'ai dit. Bon pardon. Pardon pardon. Non voyons. On a combien de vitesse là ? Ah ouais ! C'est pas mal. Non si c'est pas mal. Ça me va bien. Ça me va bien. F4 Mister Bambou. Sabote à la Zerator TV. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ouah ! Trop bien. Trop bien. Je viens d'avoir une idée horrible. Non 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 pas du tout mais trop marrant. Trop marrant qu'on puisse aller sur ce truc là. Attends et si on fait ça ? Non non mais non. Bref. Ouais c'est rigolo. Si on met un checkpoint là par exemple. Petit checkpoint là. On était obligé de passer ici. Non il faut trop de vitesse. Il sera pas possible du checkpoint. Oublier. Oublier évidemment. Une nouvelle mécanique. Je mets un checkpoint pour qu'on soit obligé de rouler sur ce truc là évidemment. Non 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 mais c'est bien. Là ça me va. Ça me va parce que c'est assez technique. Et donc on part sur de la dote dégueu. Ton Brooks abonne à Lazerator Télévisions. Merci beaucoup. Alors attention il faudra faire attention à ce que les gens n'aient pas envie de tomber. Partir directement là et prendre ce checkpoint à un autre moment dans la compétition. Voilà. Il faudra pas faire n'importe quoi. Donc bien faire attention à ce que ce checkpoint là soit pas prenable d'une autre manière ou qu'il soit en tout cas qu'on soit sûr qu'il soit pris à ce moment là. Ok ? Un mini cut. Je sais pas. Le mini cut genre t'arrives là et tu repasses ici. Ouais j'en doute. Sauf si t'arrives à vraiment te poser là et repartir. Ce serait ouf. Perrier goût de boisson. Sabo de Lazerator TP. C'est le pire en pire ici. Imaginez un mec qui arrive à sauter. Bien atterrir là pour avoir assez de vitesse et repartir là. Et ensuite repartir dans ce sens là ce serait ouf. J'en doute mais après j'ai souvent été surpris dans Trackmania donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci de me redonner le sourire après que ma copine soit partie. T'es top ne change rien. Mon pauvre King Tomato. Le roi des tomates. Le roi des tomates n'est plus. Vive le roi des tomates. Merci beaucoup le roi des tomates. C'est un peu dégueulasse ces blocs là non ? Parce que là ça proc. Ah ça proc pas en plus. Ça ne proc pas. Ok. C'est pas grave. J'ai envie de laisser la roue libre ici. Alors là on va faire un truc. Oh putain ouais je sais ce qu'on va faire. Là on va mettre un turbo. Mais le truc c'est qu'il est avant la roue libre. Donc. Donc ce sera un risque en fait. Ce sera un risque dans le sens où. Soit tu prends le risque de prendre. Ah mais non il y aura peut-être assez de vitesse. Attendez. Il y aura assez de vitesse pour esquiver la roue libre peut-être. Mon but ce serait. Soit tu prends ni le turbo ni la roue libre. Ah non là faut mettre un bloc de transition. Sinon c'est chiant. Euh voilà un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc mon plan ce serait. Soit le mec il décide qu'il veut esquiver la roue libre et toutes les conneries. Il saute à ce moment là. Et là il re-rente dans la route avec sa vitesse. Soit il veut. Soit il se dit bon allez pourquoi pas. Je sens que je suis chaud. Et il prend la roue libre et le turbo. Et il part là dedans avec vachement de vitesse. Ce serait ça mon plan. Mon plan idéal. Après je sais pas si je vais réussir à faire que. Ah merde attendez. Là je vais agrandir la dirt des gueux pour mettre le virage après. Pour mettre à 1 de virage après. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok. Le grand virage il est là. Donc ici au lieu de là-bas. Epic merci pour ton sub. Epic. Merci pour ton sub à la zérateur télévision. Tout le monde prendra la roue libre Zera. Et bah tant mieux. Tant mieux que tout le monde prenne la roue libre. Que tout le monde prenne la roue libre. Y'a aucun problème. Mais du coup si ils prennent la roue libre. Bah voilà. Toujours pareil. Quand tu prends une roue libre. Faut admettre qu'il y'a un risque. Faut admettre qu'il y'a un petit risque. Euh voilà. Après il faudra un saut. Alors. Un saut peut-être un peu plus smooth. Parce que là c'est une cata. Béchou merci pour ton sub. Merci beaucoup. Alors juste j'ai peur qu'on ait trop de vitesse. Et que ce soit la merde. Merde. Non. Pas ça. Je rigolais. Parce que là le saut ça peut faire sortir du... Ouh. C'est chaud dis donc. C'est chaud dis donc. J'aimerais bien que les gens sautent. Bernard le voisin a encore mis la boue partout. Ah bah salaud. Salaud. Viens voir. Attends. Non. Il faut un bloc là. Un bloc là de route ici. Oh putain. Mais un bloc comme ça pour que les gens qui veuillent esquiver puissent le faire. On fait comme on a dit Zera. La place au premier rang à Lyon. Tu te souviens hein. Dis moi tu te souviens. Ouais ouais ouais. T'inquiète. Evidemment Maggot. T'inquiète. Ils vont passer à gauche du virage dans la dirt. Non parce qu'en fait à la sortie du virage je vais essayer de mettre un saut. Enfin je sais pas. On va essayer de se débrouiller. Oulà. C'est difficile là. En partant du checkpoint. Mais ce faisable. Là je veux juste voir si on va là. Oh merde. J'ai pas réussi à bien descendre. Bon. Enfin bref. Si on y va direct. C'est roue libre. Turbo. Ok. Ok. Après il y en a qui vont évidemment cut par là. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'ils puissent pas cut par là. Pour l'instant je sais pas comment je vais faire. Mais je vais essayer de trouver un moyen. Parce que bien sûr faut pas que les gens puissent cut par là. Après on peut le faire comme ça hein. Tout simplement. C'est à dire que là bon c'est quand même plus difficile de cut. Et là on re rajoute les blocs en mix mapping. Euh. Parce que les gens veulent tricher. Alors empêchons les tricher. Hein. Alors là le problème c'est que voilà. Là le problème c'est qu'on se heurte à la. La magie de Trackmania. Ah non c'est bon. Il s'affichait comme pas possible. Mais en fait il est possible. Ok. Ok ok. On peut faire un truc comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Un peu compliqué pour les enfants. Je ne sais pas. Non non ça va tranquille. Petit nom d'un viewer de long. Merci Zikwey. Ah oui. Ah oui d'accord. Alors pardon. C'était pas du tout ça mon but. Ah ouais. Ah ouais. On passe dessous. Ah c'est con ça. Ah ça c'est très con ça. Comment ça se passe. Va falloir trouver autre chose. Va falloir trouver autre chose pour empêcher les gens de passer. Laisse le cut et mets plein de piliers dessus. Ça demandera du skill. Mais en vrai. Faut voir. Faut voir. Parce que honnêtement. Le truc c'est qu'en sortant du turbo. Enfin si tu veux le turbo mais que tu veux pas prendre le virage. Non je vais pas le laisser parce que passer dessous. On l'avait déjà fait à une compète. Je ne sais même pas si ça pourrait être worse. Attendez. Ça fait quoi si on fait ça ? Ah non ça va en fait. Ah la transition est même pas mal. La transition de texture est sympa. Je pensais que ce serait plus catastrophique que ça. Et si je fais ça. Ah mais c'est pas du tout dégueu en fait. Je pensais que ce serait dégueulasse. En fait non. Ah mais c'est parfait. Ah mais c'est parfait. Hein. Mets un CP dans le virage. Et non pas un CP dans le virage justement. L'idée c'est qu'on puisse que t'es par là si jamais quelqu'un s'en sent. Non le CP il doit être là. Le CP il doit être ici. Quoique je le mettrais bien après un autre ultime virage. Un autre ultime virage mais dans lequel on peut tomber. C'est à dire qu'on le met là. Checkpoint ici. Tu peux pas rouler avant. Ah mais c'est un re-sub à 9. Merci beaucoup. RFC Vénès. Pour le re-sub à 9. Merci beaucoup. La deur dégueu qui supplante la route dans le coeur de Zera. Mais non. Ah merde. Ne vous en faites pas toi bien. Faut juste voir si y'a assez de vitesse en roue libre. The Mr Noob. Merci pour ton sub. Merci beaucoup. Attendez je regarde. Donc là je suis en roue libre. Faut juste voir si y'a assez de vitesse. Y'a largement assez. Euh. Ok très bien. Sachant qu'on aura plus de vitesse que ça. Parce qu'on arrivera d'ici hein. Faut bien voir ça hein. Attention hein. Attention. Voilà. On a quand même plus de vitesse que prévu. Bon ça va c'est cool. Après le truc c'est que. Moi. Moi j'ai juste pas envie. Qu'il y ait moyen d'avoir la vitesse super. La vitesse suffisante. Pour zapper la roue libre. C'est à dire j'ai pas envie qu'il y ait la vitesse suffisante. Pour faire ce saut. Passer de là au turbo. Ça ça m'ennuierait un peu. J'aimerais qu'il soit obligé de prendre la roue libre. Bon après y'a une solution simple hein. Pour ça c'est d'inverser. Enfin pas d'inverser les deux. Mais enfin si d'inverser les deux en fait. Histoire qu'on soit obligé de prendre les deux. Ça c'est la solution un peu simple. Actuellement même si la roue libre est que table. Est-ce que derrière on peut reprendre le turbo. Sans que ce soit parentable du tout. C'est vrai qu'en inversant les deux. En inversant les deux je pense pas que ce soit. Ou alors je mets un autre bloc de roue libre ici. Voilà c'est ça. Je peux juste supprimer ça. Mettre un bloc de roue libre ici. Ça change pas grand chose. Puisque on est censé déjà être en roue libre. C'est à dire je peux mettre des blocs de roue libre partout hein. Je peux même en mettre deux partout. Puisqu'on est censé être en roue libre de toute façon à partir de là. Donc même si quelqu'un n'y arrive pas. Je le mets à partir d'ici. Et finalement ça revient au même. Donc bon. C'est pas très grave quoi. Je sais même pas si d'ailleurs. Ouais il y a des blocs de roue libre ici hein. Là on pourrait en mettre de partout hein. C'est ça. C'est à dire qu'on pourrait faire. Que de la roue libre. Sauf les virages. Puisqu'on est censé être en roue libre. Jusqu'au bout. Autant l'indiquer clairement aux gens. D'accord. Là ça devient. Ça devient déjà un peu plus. Un peu plus difficile d'esquiver. Et là même si vous cutez par là le virage. Bon. Ça devient difficile. Mais bon. C'est le but. Qu'on passe ici. Du coup plus de cut possible. Mais même. Je sais pas s'il l'était. Je sais pas s'il était rentable. Je sais pas s'il était rentable en vrai. Alors par contre je sais pas si ça fait de la vraie dirt. Ah non ça en fait pas du coup. Ah par contre ouais ça fait plus de dirt. Donc non de toute façon je vais pas les mettre ici. Je vais pas mettre les blocs de roue libre ici. Je vais pas les mettre là. Je les mets pas là. Puis en plus ça a cuté. Ça a enlevé la possibilité de faire le cut. Attendez là y'a deux blocs. Ah non faut pas trop superposer les blocs. Bon après les gens qui passent là franchement. Ils sont chauds. Ah bah oui. Mais non pas du tout enfin. Enfin. Ah mais non. Voilà. Les gens qui passent là ils sont chauds. Cette map manque de roue libre. Mais tu peux cut juste après le CP non ? Ouais tu peux. C'est à dire passer directement. Merde. Passer directement à droite. A gauche pardon. C'est à dire faire direct ça voilà. En gros juste après le CP partir ici. Le truc c'est que t'as pas le turbo. Donc je pense que ça c'est pas worse du tout. Faire comme ça. Essayer de monter ici. En sachant qu'il faut être régulier avec la vitesse. Donc honnêtement je suis pas sûr. Je pense qu'en vrai là on est bon. Faudrait essayer de monter régulièrement. Moi j'y arrive pas parce que je suis mauvais mais. Je sais pas si c'est faisable. Ou alors essayer de sauter ici. Et arriver à ce checkpoint là. En diagonale. Je sais pas. C'est totalement worse. Ouais je sais pas. Franchement je suis pas sûr. Je suis nul. Parce que les mecs en roule libre ont quand même beaucoup de vitesse. Tu perds beaucoup trop de temps à cut. Ouais je pense que c'est pas rentable. Essayons hein. Essayons. Voyons voir. Si je pars du checkpoint. Voyons voir le temps. Regardez le temps ici. Voyons voir. Essayons les deux versions. Sachant que là. On tente le cut avec mon niveau de jeu. Donc c'est pas. Pas très représentatif. Du niveau des pros. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh. Bon. Au moins on se fait une idée. Donc là je mets. Bon allez on va dire 15 secondes. Les chiches cut direct. Et encore non j'ai plutôt mis 16 secondes. Chiche cut direct. En fait je vois même pas comment prendre le cut pour que ce soit rentable. Là il faudra entrer là. J'étais déjà à 10 secondes. Bon sachant qu'en fait. En vrai c'est biaisé parce que j'aurai plus de vitesse. Ou alors prendre le turbo et aller à gauche. 13. 14. 15. 16. Ah c'est peut-être. Ah je sais pas. Je sais pas. Tu gagnes 2 secondes. Rentre avant le virage. Oui c'est ça. C'est à dire qu'en gros je profite du turbo. Mais je pars à gauche direct. Mais je sais pas. Ça je sais pas si on peut. Ça je sais pas si on peut. Cut pas le virage après le boost. C'est à dire qu'en gros sortir ici. Mais ça je sais pas si on peut. Plus rapide de cut. Ouais je pense que c'est plus rapide de cut. C'est faisable. Totalement faisable. Ah j'ai raté. Si on connait le prix des places de Truck Manicap 2017. Parce que le bon Elfeste c'est bien mes chers. Ce sera probablement entre 30 et 40 euros. Probablement 30 comme l'an dernier. Et des places Carréor à 40 euros. Très probablement ça. Après euh. Là pour la map rien ne nous dit que d'un coup un stamp de foire à la zoozise va pas pop. Parce que là on est en roue libre. Alors hein. Donc là si on rate. Là si on rate c'est chaud hein. Enfin bon. De toute façon on pourra modifier. Mais là ça me semble pas mal. Je verrai comment les. Comment les pros l'utilisent. Comment. Comment ils arrivent à cuter. Combien de temps ils gagnent en passant par là. Au pire je modifierai. Mais je vais quand même mettre un ou deux obstacles. Euh. Histoire que ce soit pas gratuit. Faudrait au moins un stamp de foire à la saucisse. Ou un petit cactus. Parce qu'on est quand même dans le désert depuis trop longtemps. Euh. A la limite je fais ça. Voilà. Et euh. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe avec euh. Avec euh. Des cactus. Et aïe. J'en mets un là comme ça. Ouh. Voilà. Je fais ça. Bon allez. On m'en parle plus. On verra plus tard. Ensuite. Ensuite la suite. Ensuite la suite. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini bien sûr. On a envie de faire d'autres trucs. Donc. Poète. 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 C'est quoi ça déjà ? Ah oui c'est les blocs de. Ça c'est les blocs horribles ça. Ça c'est les blocs horribles. Euh. Là on peut re-rentrer dans de la dirt dégueu. Hein. Après faut voir. En fait moi ce que j'aimerais voir c'est un mec qui fait le jump là. Comme ça là. Biouh. Qui va direct. D'ailleurs vous savez quoi ? J'ai presque envie de le repousser euh. De 1. Le checkpoint. De repousser d'une case. Pour voir si euh. Si le saut est pas plus facile à faire. Parce que ça ce serait hyper spectaculaire. Mais bon. Je vais le repousser de 1. Puis on verra. On verra. Evidemment après on est enroulé plus longtemps hein. Je suis pas euh. Enfin je suis conscient de ça. Donc euh. Voilà. Allez repartons en route. Ce que je voulais dire c'est. Tu cotes les roues libres et le boost. Et tu récupères le chemin par la route en virage. Tu cotes les roues libres et le boost. Et tu récupères la route là en virage. Ah. Faire comme ça en fait. Hop hop. Bon ça c'est pas rentable en vrai. Si tu prends la même route. Je pense que t'as plus intérêt à être en turbo. Je sais pas. Je vais essayer quand même. Je vais essayer une fois. Parce que j'avoue j'ai même pas essayé cette possibilité là. Tu fais comme ça. Bon il était un bloc avant le CP. Je suis à 15. C'est presque la même chose hein. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Hmm. Sinon à droite. Ah bah oui à droite parce qu'après le virage part à gauche. Hmm. Hmm. Je sais pas hein. Ah c'est compliqué hein. Evidemment que c'est pas la kill cut. Idiot. Idiot. Ouais. Euh. Bon j'ai raté mais c'est peut-être ça le plus rapide. C'est peut-être ça le plus rapide. Non par contre ça c'est mort hein. Bon il faut que les gens fassent ça. Moi pour moi c'est soit il passe à gauche. Et c'est relou de monter et tout. Soit euh. Ouais non non non. Donc ça. Ça on l'empêche. Non non ça c'est pas voulu ça. Ça ça nous énerve. Ça ça nous énerve. On met des barrières. Mais comme il y avait pas assez de budget pour le côté gauche. Bah voilà. Y'a pas de barrières côté gauche. Bah ouais vous savez le budget hein. C'est un problème le budget dans la vie hein. On a souvent pas le budget. Non ouais non ça j'ai pas envie qu'on fasse ça. Ça c'est pas non. Pas mon idée euh. Pas mon idée du truc. Euh. Pas envie. Hein. Voilà. Euh. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ça pourrait être pas mal. Là. Et comme ça. Ah le budget c'est important. Non mais faut faire un bloc avant. Oh y'a les cactus là. Y'a des cactus. Et euh. Sinon je mets un stand de foire à la saucisse. Vous savez quoi. Je vais même refermer pour le RP. Ouais. Je referme pour le RP. Et ouais. Parce que c'est important. Moi je suis. Je suis RP hein. Dans Trackmania y'a aucun problème. Voilà. Je referme pour le RP. Et on mettra des panneaux où on trouvera un truc. Ce sera formidable. C'est pour sécuriser les tribunes. Exactement. C'est ça. Après. Là y'a le danger de. Est-ce que les joueurs peuvent pas monter ici ? Parce que les pros ils sont chiants. Ils arrivent à tout faire. Du coup faudrait voir s'il y'a pas moyen de faire un saut sur cette barrière là. Mais normalement je pense pas parce que c'est plus haut que la route de dirt des gueux. Donc normalement. S'ils sont obligés de passer par ce checkpoint là. Après ils auront pas la. Enfin y'a aucun endroit où on peut se servir d'un jump pour sauter sur cette barrière bleue. Normalement. Normalement. Hein. Pour gagner. Donc la ligne droite qui est là. Il s'agit bien de cette ligne droite là. Donc normalement. Je pense pas que ce soit faisable. Je pense pas. On verra. On verra. Mais euh. Bon. A mon avis. Y'a pas moyen de monter sur cette barrière bleue. Je pense pas. Je pense pas. Un zeplin dans les tribunes. Si vous voulez. Oui. Tout est possible. Un zeplin dans les tribunes. Ça c'est quelque chose qui est faisable. Le zeplin qui regarde la course. Ça c'est. C'est quelque chose qui est possible. Même deux zeplins qui regardent la course. Finalement. Pourquoi pas. Par contre faut que je les modifie en. En skin zepla. Alors c'est moi juste le temps de retrouver mon fichier. Mon fichier zeplin. Mon fichier texture de zeplin. C'est dommage que ça reste pas d'ailleurs dans le jeu. Parce que normalement. Enfin quand tu reprends la map après tu les as. Mais euh. Mais voilà. Après tu l'as en fait. Quand tu. Tu peux refaire la map. Voilà deux zeplins qui regardent. C'est formidable. Un garage à zeplin. C'est ça. Exactement. Y'a un bloc de dirt qui a des barrières comme dans les virages. Ouais mais je voulais pas. En fait je veux pas mettre de barrières. Au cas où les mecs veulent passer à gauche en fait. Donc à la limite on peut en mettre un. Faut mettre un bloc de. Un bloc qui a des barrières. Mais j'aimerais bien ne pas le mettre. Non mais là je pense pas que ce soit que table sur le chemin bleu. Je vois vraiment pas comment on pourrait. Comment on pourrait passer. Pourquoi ne pas laisser des cuts pour départager les pros de la plèbe. Non mais y'a laisser un cut et. Euh. Y'a laisser un cut et. Faire une deuxième route qu'en fait tout le monde prendra. Tu vois. En fait c'est pas pareil. Genre il faut qu'un. Enfin ça je l'explique depuis très longtemps mais. Faut pas. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand j'ai envie que quelqu'un passe dans cette route là. Ça veut dire que j'ai pas envie que ce soit que table. Après moi je suis pas du tout contre les cuts risqués. Mais pour moi il faut juste que tous les cuts soient risqués. Et. Et rewarding. Ouais c'est tout. Comme un cut là. Peut-être à gauche. Ce sera un peu plus dur à faire je pense. Moi je serais incapable de gagner du temps en passant à gauche par ici. Par exemple. Mais euh. Mais peut-être que ce sera le cas. Et peut-être que tout le monde passera à gauche finalement. Et. En fait le truc c'est que je veux pas que les cuts se transforment en. Ouais en fait c'est la deuxième route. Parce que de toute façon vu que le cut est plus rentable. Et plus facile. On y va. Si c'est le cas. Je supprime les cuts. En fait c'est. C'est comme ça que je. C'est comme ça que je raisonne. En fait. Le cut. Si t'as. 3% 5% des joueurs qui le prennent. Ça veut dire que c'est un bon cut. Si t'as 50% des joueurs qui prennent le cut. C'est plus un cut. C'est une deuxième route en fait. Donc euh. Donc euh. C'est pas. Donc c'est plus un cut. Donc c'est pour ça que. Quand c'est ce genre de cut là. A 50% je les enlève. Voilà. Ok. Euh. Par exemple le cut de pas si moche. Le cut de la map de pas si moche. C'est le parfait exemple. Il faut vraiment avoir un jeu parfait. Pour euh. Pour le réussir. Et euh. Pour moi c'est le. C'est le cut parfait. C'est vraiment le cut parfait. Donc euh. Voilà. N'oublie pas de bloquer l'accès. Pour le CP. Qu'on doit. Normalement prendre après la descente. Quoi ? Ouais ouais c'est vrai. Il faut que je fasse ça aussi. Parce que. Bon après là je vois pas comment il serait prenable. C'est à dire que même si tu vas le prendre ici. Que tu vas là. Que tu retournes. Que tu vas en arrière. Est-ce que ça te fait gagner le temps que t'aurais perdu en faisant ça. Ah. Ah. Pas sûr. En vrai je peux juste mettre les barrières. Et puis voilà quoi. C'est à dire que. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et puis au moins. Au moins c'est clair. Ah mais c'est Mister Elvia. Salut. Longtime no see. Ici ou à Lyon. Si tu viens. Et euh. Merci. Pour les deux ans de sub. Ah. Voilà. Là au moins on est sûr. Mais là j'ai pas envie que ça gêne. J'ai pas envie que ça gêne la chute. Donc voyons. Ah. Il faut un bloc d'arrivée merde. Est-ce que ça gêne l'arrivée ? Je sais pas. Ah. On peut plus zapper ça. C'est terrible. Ah si on peut. Faut voir. Faut voir. Non c'est bon. Ok c'est bon. Normalement c'est bon. Ah. 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 Exactement comme on le veut. Ah dégage. c'est bon. C'est bon. C'est vrai que j'utilise pas tout, ça aussi j'utilise jamais Mais parce que En fait c'est dans des cas bien précis C'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories inclinées sur ce truc là Mais c'est dans des cas vraiment extrêmement précis Et dont je me sers pas souvent J'aurais pu en servir sur la map précédente D'ailleurs là on va décorer avec ça si vous voulez Mais c'est vrai que C'est vrai que je m'en sers moins Je me sers moins de ceux là, j'avoue Mais c'est pas grave, putain mais la gueule Des virages, la taille Celui là il est incliné en plus Ils sont vraiment bien inclinés Les gros plans inclinés incroyables Ça c'est le truc que tu peux mettre C'est marrant parce que, comment ça se fait que je peux mettre un mix mapping Ouais ok c'est normal en fait C'est normal en fait Je sais pas, je m'amuse Je fais des trucs, faites pas attention à moi Faites pas attention à moi Euh ouais Oh putain La transition est naze Ah non ça va, non non ça va Ça va on est content Formidable Ok Ouais Pourquoi pas Ça change rien Là ça ne change absolument rien à la course Ce que je viens de faire Ça change rien au cut Ça change que de la pure déco La pure déco Alors On continue Je sais même pas combien de temps ça fait Je vais même pas regarder Oh je regarde Attendez je regarde Le cut easy maintenant Mais de quoi vous parlez putain Ah oui de passer ici De passer ici En fait non c'est pas easy Parce qu'après de passer de là à là Tu peux le faire ça De passer de là à là Attends Tu peux le faire ça De passer de là à là Donc chaque fois que je place un bloc T'as toujours des mecs qui font Oh le cut Alors que Des fois ils réalisent même pas On peut le faire ça Ah ça on peut le faire Donc faut que j'enlève celui là Mais celui là je peux Celui là je peux le laisser Je peux le laisser En plus ça me fait en termes de RP Ça me fait une parfaite transition Pour Les blocs qui sont là Voilà Voilà c'est pas mal ça Ouais mais c'est normal Que ce checkpoint soit coincé Puisque vous avez les carrés qui sont là Vous comprenez C'est pas moi qui veux ça C'est le jeu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est le RP C'est comme ça Et voilà On peut même refermer Carrément On peut refermer toute la barrière Ah ouais vraiment On peut faire On peut faire ce qu'on veut là Là on est libre Là on est libre C'est vraiment De la liberté artistique avant tout On se régale quoi Vraiment On se régale On se régale Voilà Le coin Le coin bien sûr Et enfin Le bloc Le bloc final qu'on met ici Ensuite on met tous les coins Tous les remplissages Et Et voilà quoi Là c'est C'est d'une beauté Ah merde C'est d'une beauté absolument Parfaite Beauté parfaite Bon là je peux faire le coin Même si ça va rentrer en mix mapping A mon avis ça va être laid Ah ça va Bon il y a un bloc un peu laid Mais Mais ça va Ça va il y a pire Ça va il y a pire Le coin il est où ? Il est là Voilà Et là faut mettre des coins ici aussi Voilà Putain c'est beau hein Oh putain là Là c'est beau hein Là je vous le dis Ouais Là c'est très beau Là on a tout refermé C'est formidable Il faut refermer ici Et puis C'est tout quoi Ah oui mais c'est vrai qu'on peut pas fermer là Alors je sais pas si Je sais pas si il y a un bloc pour fermer ça Bah si deux coins en fait Ouais voilà Et voilà Formidable Mais de l'eau De l'eau Je sais pas Aucune idée Non on peut mettre de l'eau De l'eau là dedans Si on peut pas On dirait une girafe Là il y a un cut Mais non il n'y a pas de cut Alors on continue Même si des gens vous diront qu'il y a un cut Il n'y en a pas Vous inquiétez pas Tout va bien Tout va bien Le monstre est né Alors Alors qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a à notre disposition Voyons voir Là j'ai envie de faire un saut Avec un cut risqué J'ai envie de faire un saut Avec un cut risqué Parce que finalement C'est un peu la map C'est un peu la map Même si en vrai On sait pas encore vraiment Si on a un cut risqué ici On en est pas encore sûr On ne sait pas Faudra mettre les panneaux bien sûr J'ai pas oublié Ne s'en faites pas Calmez-vous Alors là ce qui serait pas mal C'est d'essayer de faire Euh Non j'allais dire un truc Mais en fait non En fait non pas du tout Je crois pas moi-même A ce que je dis Donc ça n'a aucun but Qu'est-ce que je vais faire On va redescendre On va remonter Tiens On va faire ça On va faire ça On peut mettre des tunnels En l'air C'est marrant ça J'en suis jamais servi Allo Tout va bien Beaucoup de lignes droites Un peu ennuyeuses En vrai non En fait C'est des lignes droites Pour l'instant Mais en général Après je les modifie Fais-moi confiance Tout va bien Tout va bien Pour les lignes droites T'en fais pas C'est quoi ça ? C'est quoi ce bloc là ? Ah c'est genre Qu'est-ce que ? C'est quoi dessous ? Ah ouais d'accord 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 En fait c'est dans ce sens là Ok je vois Je vois je vois J'ai pigé Moi j'ai envie de mettre Un bloc de transition Entre les deux Même si personne s'en servira Ça fera plus beau Ils sont où ? Ils sont là ? Non ils sont C'est lequel ? Ah oui il est là Ah oui mais non Il n'y a pas Si voilà Il faut faire deux blocs Je sais pas comment ça donne Attendez Regarde comment ça donne 45 cuts d'affilé au MG Voilà C'est à dire que là Si tu respawn au checkpoint T'auras zéro vitesse Ça pue Mais en vrai Tu rentreras direct Parce qu'en vrai T'arriveras de là T'auras même un petit peu de vitesse Avec la roue libre Et même si t'as un peu de vitesse Avec la roue libre Ça suffira dans l'ampour Voilà Passer ça de manière smooth Et délicate Bon Du coup Maintenant Sous la terre Alors j'aime pas trop faire des trucs Sous la terre non plus Parce qu'évidemment Sous la terre Quand t'es en spec Bah c'est moins bien C'est moins bien Donc des trucs comme ça Vraiment On voit quasiment pas la route Mais en fait Y'a une route souterraine Ça pourrait faire une bonne carte Mais ça peut pas faire Un bon stream de compétition Donc J'ai pas forcément envie Je vais plutôt mettre des trucs comme ça Pour qu'on voit un petit peu Tout le temps toute la route Mais de toute façon C'est pas grave Parce que c'est pas vraiment le but Là Juste un petit passage souterrain Parce que je trouve ça rigolo C'est pas mal Et Oh tiens Y'avait ce bloc Ah mais oui Je m'en suis servi C'est vrai Je m'en suis servi Et là on va repasser sur la route On va faire En gros On va faire un virage Et là on fera un saut Avec un cut risqué Et après on arrivera quasiment à la fin Je pense Donc voilà Voilà ce qui est prévu Pour la suite du live Mesdames et messieurs Là comment ça se passe Et comment on peut faire Une transition smooth Avec ça Est-ce que je peux faire Genre Genre Ouais en fait D'accord En fait il faudrait un bloc Un bloc blanc Ils sont où ? Un truc comme ça en fait Mais on dirait un jambon Idée de nom pour la map CDRT Jambonneau Hein N'oubliez pas d'acheter des places Dédormania Mais enfin Mais calmez-vous Vous avez perdu l'esprit Vous avez perdu l'esprit Vous avez perdu l'esprit Artas Alors attends Là est-ce que la transition Elle se mousse Elle a l'air Après on va placer les checkpoints Attention On va placer les checkpoints Les maps longues de Zera Bah non elle est pas très longue La map là Non non elle est pas très longue du tout Là on peut placer un checkpoint Là-dedans Genre ici Voilà ZRT Côte de port Avec ta création artistique Pas banal Côte de port Ne vous fiez pas juste Au truc bleu Que j'ai fait derrière moi Alors là on est d'accord Que ça on peut pas le prendre D'en haut Ouais non il n'y a aucun moyen Vraiment être en bas D'accord D'accord Là on va tourner, on va revenir ici. Ah d'ailleurs il y a un bloc qui fait la transition. Ouais il est là. Il y a un bloc qui fait la transition. Là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tout encore ici. D'ailleurs si on mettait un petit bloc de roule libre là. Parce que finalement, c'est un peu ça le destin de cette carte. C'est-à-dire que normalement tu as assez de vitesse. Parce que tu arriveras de là, tu es content. Mais si tu n'as pas assez, tu viens du... D'ailleurs là il faudra sûrement un peu freiner même. Ouais carrément même. Ah non même pas. Parce que là si tu arrives du checkpot et que tu vas à fond, je pense que... Ouais, là tu es obligé de prendre la roue libre. Mais ça c'est si tu n'as pas assez de vitesse. Alors que si tu as assez de vitesse. J'imagine. Ok. Mais si tu as encore plus de vitesse. J'essaie, j'essaie des trucs. Si tu as encore plus de vitesse. Ouais, on va tuer de tir. C'est chaud d'avoir beaucoup de vitesse quand même. Il faut vraiment en avoir beaucoup. C'est plus. Il faut vraiment avoir beaucoup de vitesse. Parce que là on arrivera en roue libre. Donc il y a très peu de problème qu'on ait cette vitesse là. Là j'ai assez mais... Ah ouais c'est chaud de ouf. Ah c'est vraiment chaud. Ou alors, je la mets là. C'est à dire que je le fais comme ça. C'est à dire que soit tu te sens vraiment chaud. Tu sens que tu as assez de vitesse. Tu pars direct à gauche. Soit c'est roue libre in tout. Tu passes un peu en diagonale et le checkpoint est là. Hein quoi ? On parle de moi. Colonel jambon. C'est à dire que tes jambons. J'aime bien cette idée. Mais là c'est vraiment difficile pour le coup. C'est à dire que là. Si tu te rates. Si tu arrives au troisième essai c'est easy. Bah en fait c'est pas. En fait j'arrive au troisième essai en partant de là. Mais il faut que j'ai assez de vitesse. Pour un alien c'est easy. Ouais et alors ? Du coup le cut d'avant devient encore plus worse. Faut voir. Ça dépend avec combien tu arrives de vitesse. Et encore ma réception là elle est pas dingue. Il faudrait qu'on arrive à faire ça quoi. Bah ça ce serait un peu le truc parfait. BeBossLive. Merci pour ton sub. Merci beaucoup. Mais le truc c'est que là. Là j'y suis arrivé du premier coup. Donc vous êtes en mode c'est easy. Le problème c'est que j'arrive au checkpoint avec 140 de vitesse. Et pour arriver au checkpoint avec 140 de vitesse. Pardonnez-moi. Je sais pas si c'est trop faisable. Pour un joueur comme moi par exemple. C'est à dire que. En combien d'essai. Je vais arriver à 140 de vitesse au checkpoint. En partant d'ici. Parce que c'est ça le vrai problème. Le problème c'est pas de faire le cut. C'est d'arriver à 140. Merde. C'est ça le problème. Trop easy pour les aliens. Hein je sais pas. Le nerf t'es roulie. Oh non bah non. Non non j'ai pas fait de faute t'as vu. Oui oui j'ai bien compris. Là je suis déjà à 157. Donc là impossible que j'arrive à 140. Là vous voyez j'arrive à moins de 100 km heure au checkpoint. Augustus White Clone s'abonne à la Zerator TV. Merci beaucoup. Non et là le problème c'est que là. Là t'es jambes au fromage. C'est la map de tous les risques quoi. Mais moi je suis trop nul. En fait le problème c'est que moi je peux pas tester parce que je suis trop nul. Je suis vraiment trop nul. Je sais si les places VIP sont renumérotées ou pas. Sinon ça va être la foire à la saucisse pour les premières places. Il va y avoir un tas d'hommes à l'entrée. Je sais pas encore Kill Burns. De toute façon je vous donnerai toutes les infos quand la billetterie sera ouverte. Et j'espère un petit peu avant. Histoire qu'on n'attende pas le jour même. J'ai déjà essayé d'avoir toutes ces infos. Promis. Donc là effectivement. Si on se dit. Bah du coup le cut de la première roue libre il est vachement worse. Parce que du coup t'arrives à la vitesse que tu veux au virage. Quitte à perdre même un peu de vitesse. Quitte à même perdre un peu de vitesse ici. Et à se faire rattraper par les mecs qui prennent le virage en mode normal. Mais je pense que du coup. Oh putain mais c'est pas vrai. Je pense que du coup ça devient quasiment obligatoire. Ça devient quasiment obligatoire de cuter. Et moi j'ai pas envie que ça devienne obligatoire de cuter. C'est pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les cuts en fait. Parce que là du coup t'es à 200. Et là je suis à 170 au checkpoint. Ridicule. Donc là c'est clair que là. Là c'est trop easy. Ok. C'est trop easy mais. Je pense qu'on perd du temps sur les mecs qui font ça. Mais ce passage devient easy. Et là tu gagnes énormément de temps. Donc. Faut pas le voir comme ça je pense. Je pense qu'il faut. Le voir plutôt comme ça. Putain. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Et là ça réglera tous nos problèmes. Je pense que si on fait ça. Ça règle tous les problèmes. Parce que même le gars qui prend la roue libre. Il peut quand même. Il a que de là à ici qui ralentit. Alors que là s'il la prend là. Et qu'il rate le truc en plus. C'est vraiment catastrophique. Faut cut le cut. Bon on revient dans 5 minutes. Petite pause dans le mapping. Et dans la VOD. On revient juste après. On verra ce qu'il se passe. A tout de suite.